Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris et j'ai le plaisir d'accueillir Marc Villan, président directeur général d'Interconstruction, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Pourquoi participez-vous à cette édition du sommet du Grand Paris ? Il nous paraît important de participer au sommet du Grand Paris justement parce qu'on parle du Grand Paris et un des problèmes du Grand Paris aujourd'hui, c'est que le portage politique, le portage de projet n'est pas à la hauteur de l'enjeu et ce sommet a le mérite de reposer la question régulièrement chaque année autour de grands thèmes d'actualité, de grands thèmes de société. Et donc, en tant que fédération, il nous paraît obligatoire de soutenir ce sommet dans une région qui vit mal ses contradictions, dans une région qui n'est pas forcément aimée par le reste de la France et dans une région qui est pourtant un pôle économique majeur européen. Très bien. Le fil rouge de cette journée est donc quel Grand Paris voulez-vous ? Je vous pose la question. Quel Grand Paris voulez-vous ? Alors moi, je veux un Grand Paris cohérent. Je veux un Grand Paris transparent. Je veux un Grand Paris lisible. Alors, évidemment, ce sont des généralités. Mais quand on dit ça, je veux qu'il soit cohérent entre les usagers, entreprises, personnes physiques. Je veux qu'il soit transparent en ce qui concerne les zones à construire, les zones à verdir, les zones à désimperméabiliser, les zones de projets économiques. On parlait là de la réindustrialisation nécessaire. Donc, je veux un Grand Paris lisible pour ces citoyens qui vivent mal sa transformation, qui vivent mal les projets, pourtant dans une région qui est dépissante, le porte-avions de la France. Vous intervenez sur la thématique « Résoudre la crise du logement ». Quelle est votre idée principale pour rendre à bras le corps ce défi ? Mon idée principale, finalement, c'est aujourd'hui la pédagogie. Parce qu'on se rend compte que les populations ne veulent plus de projets et qu'on entend sur les ondes, dans tous les médias, tous ceux qui sont anti-projets. Parce que consommateurs d'espace, parce que consommateurs de carbone, parce que etc. Les projets, c'est de l'emploi. Les projets, ce sont des bâtiments beaucoup plus vertueux, beaucoup moins consommateurs de carbone. Et ce sont la possibilité pour tout le monde de se loger. 24% des ménages franciliens sont en situation de suroccupation. 50% des jeunes jusqu'à 35 ans restent chez leurs parents. Donc, il y a vraiment une crise sociale à éviter. Et on a la chance, aujourd'hui, si on voulait bien se réformer, de pouvoir résoudre cette crise sociale avec de la pédagogie, en adaptant nos outils réglementaires, en les numérisant, en introduisant beaucoup plus de transparence et en combattant tous ceux qui veulent arrêter tous les projets en permanence. Comment arrêter des projets lorsqu'il y a 50 000 habitants de plus en Île-de-France ? Solde positif, parce qu'il y a une émigration en dehors de l'Île-de-France. Mais ça, c'est le solde positif. Très bien. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada